Kate Middleton hospitalisée, à son âge, ce serait étonnant, l'avis d'un gynécologue sur le mal dont elle souffre. Depuis plusieurs jours, Kate Middleton est hospitalisée après avoir été opérée. Alors que de nombreuses rumeurs voient le jour sur les circonstances de cette intervention, certains médecins ont donné leur avis sur le mal dont la princesse de Gall pourrait souffrir. De quel mal souffre Kate Middleton ? Si est-il la question que tout le monde se pose ? Le 17 janvier 2024, le palais de Kensington a révélé qu'elle avait été hospitalisée pour y subir une opération abdominale programmée. S'il a été ajouté qu'elle ne souffrait pas d'un cancer, elle devra par contre observer une longue période de convalescence. La princesse de Gall ne devrait pas assurer ses fonctions publiques avant Pâques. Une telle période de repos laisse présager le pire concernant la santé de l'épouse du prince William. Depuis, les rumeurs sont nombreuses. Si les fans de la royauté britannique sont très inquiets, plusieurs médecins ont évoqué certaines théories. Parmi eux, il y a le professeur Michael Grinberg, gynécologue obstétricien. Dans les colonnes de Paris Match, le 25 janvier 2024, il est revenu sur une des rumeurs concernant le possible mal dont souffrirait Kate Middleton. En effet, certaines personnes assurent qu'elle aurait un problème gynécologique comme de l'endométriose ou une ablation de l'utérus. A son âge, ce serait étonnant. Cela pourrait être aussi un kyste au niveau des ovaires ou des fibromes utérins. Mais rien de tout cela ne nécessite autant de jours d'hospitalisation, a-t-il ainsi déclaré. En effet, si y est-il notamment la durée de l'hospitalisation de la princesse qui interroge. Kate Middleton va devoir rester au repos pendant plusieurs semaines.Depuis qu'elle est hospitalisée, la mère de George, Charlotte et Louis peut compter sur le soutien de son mari. Il a lui aussi expliqué qu'il se mettait en retrait de ses fonctions publiques le temps qu'elle et leurs enfants auront besoin de lui. Il a été vu en train de se rendre à son chevet, au sein de la clinique où elle est hospitalisée. Ensuite, elle passera du temps chez elle à Adelaide Cottage, au cœur du domaine de Windsor. Elle souhaite protéger ses enfants en leur permettant de garder une vie presque normale.